Du petit Montparnasse à Paris pour un seul en scène, ça s'appelle Françoise Par Sagan. Seul en scène, Pascal, magnifique, poétique et sur scène on retrouve qui ? Caroline Loeb, qu'on a surtout connue dans les années 80 pour ce tube que vous entendez, c'est la ouate. Caroline Loeb, c'est aussi une actrice de talent et sur scène, elle porte une perruque, elle incarne complètement en Sagan. L'auteur de Bonjour Tristesse se confiait pas mal dans ses interviews, interviews qui ont été compilées, publiées chez Stock et ce sont ces confidences de Sagan qu'on découvre sur scène. Regardez ce que ça donne. Les premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. J'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou. En lui-même. Moi je comptais jamais. J'en envoyais à des personnes que je connaissais pas du tout mais qui m'écrivaient, il me faut de l'argent pour acheter une machine à laver. J'en envoyais à des mères de famille acculées, je faisais un chèque. C'était pratique. Enfantin. Écrire c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Vous voyez, Caroline Loeb est vraiment Sagan. La voix, la posture, tout y est. On est dans cette ambiance un petit peu confidence, clair-obscur. C'est sombre quand même. C'est assez sombre mais il y a de l'humour Pascal dans ce spectacle. Parce que Françoise Sagan était quelqu'un de très fin. Et ça rigole beaucoup dans la salle. Les fans de Sagan ont vraiment l'impression de la voir sur scène. Ceux qui connaissaient moins la découvrent et tout y passe en sa vision de l'amour, l'enfance, le succès, l'argent, les médias. Et c'est Alex Lutz qui met en scène ce spectacle. Alex Lutz qu'on connaît notamment dans Catherine et Liliane, un acteur humoriste. C'est la deuxième fois qu'il travaille avec Caroline Loeb. J'ai rencontré Caroline Loeb avec David Verag. Elle m'a confié que les interviews de Sagan l'ont bouleversée. C'est pour ça qu'elle a voulu l'interpréter. C'est une rencontre avec un texte comme on n'en fait pas beaucoup finalement dans sa vie. C'est toujours quelque chose de très fort pour moi de l'incarner, de dire cette parole qui est tellement libre et tellement insolente. C'est ça qui est très agréable à incarner. C'est quelqu'un qui est tout le temps en déséquilibre finalement. Parce qu'elle est toujours au bord du gouffre et ça c'est très très beau à incarner. Et elle a un rapport au doute qui est très fort et qui est très important. Une artiste qui parle du doute, c'est fondamental. Parce que quand on est artiste, si on ne doute pas, on est mort d'une certaine manière. Françoise Parsagrand, Pascal, ça a retrouvé jusqu'à début décembre au Théâtre du Petit Montparnasse à Paris. Le texte est aussi sur CD. Caroline Loeb a enregistré le texte mais aussi les plus belles chroniques que Sagan avait publiées dans la presse. Ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Bintili. Donc pour cette idée sortie, si ça vous intéresse, vous êtes à Paris. C'est parti le temps.